bonjour à tous et bienvenue sur SVM6 pour ce tuto question réponses destiné à répondre à Thibaut Delachaud qui s'interroge sur le fait qu'on ne peut pas utiliser l'outil cisaillé correctement quand on a des accès à un tube alors moi aussi je suis arrivé aux mêmes conclusions que toi Thibaut d'abord déjà bravo pour les gammes tu fais les gammes et donc tu apprends et tu travailles sur le truc donc c'est bien exactement ce qu'il faut faire donc bon bah je suis comme toi moi il y a quelques temps parce que là le tube est un temps que j'ai fait ça mais j'ai constaté le même problème j'ai pas trouvé du tout la solution donc finalement moi quand c'est comme ça j'ai essayé de trouver une astuce pour pouvoir combler pour pouvoir donc y arriver donc quoi je pense finalement que la personne qui a conçu l'outil n'a pas forcément eu conscience ou alors j'ai quelque chose que je ne sais pas mais qu'on pouvait être obligé de cisailler dans ce cas là dans le cas où on a par exemple comme ça un tuyau qui est incliné donc je vais faire la démo puisque tu m'as envoyé donc une vidéo donc je vais la passer pour les gens qui regardent ça va être probablement intéressé voilà donc là on voit bien que la procédure est tout à fait correct en le curseur 3d au centre je sais on sélectionne on va donc ensuite après découper l'ensemble j'ai voilà et donc utiliser l'outil est transformé et voilà ce qui va se passer après donc en allant utiliser la valeur ici et ben voilà une déformation est impossible d'arriver donc à faire un à faire un angle correct alors bon voilà je vais te faire voir la solution que j'ai trouvé moi pour combler ça je vais repasser sur une fenêtre neutre voilà donc moi quand j'utilise souvent le système de piges pour arriver à faire des choses et là en l'occurrence il y a une chose qui est intéressante à faire si je j'installe un cylindre que je l'agrandis voilà maintenant je vais le désaxer donc on va faire une rotation comme ceci hop rotation voilà je fais une rotation quelconque alors quand même axer quand même au moins dans une vue au moins dans la vue dessus au moins être axé parce que autrement après ça devient quasi impossible mais quand on est encore axé au moins sur une vue ça le fait donc là tout simplement moi ce que je fais je vais dupliquer ce cylindre là un clic gauche puis je vais faire une rotation R et là un clic gauche et la rotation voilà j'ai cette fenêtre qui vient de s'ouvrir et là je vais mettre alors soit 90 c'est voilà ce qui se passe soit 90 bah voilà j'ai plus qu'à faire ma découpe maintenant alors je sélectionne donc l'élément que je veux découper je l'emmène en mode edit je sélectionne tout et je vais utiliser l'outil ici bisecter alors il peut bisecter voilà hop je vais zoomer déjà pour commencer pour avoir le moins de marge d'erreur possible voilà comme ça je vais bisecter là en plein voilà il suffit de bien suivre bon alors après il peut y avoir des toutes petites toutes petites différences mais vraiment c'est 4 fois rien je place bien mon curseur ici je fais ma première découpe là je recommence je sélectionne tout et je vais aller recommencer à chercher l'outil à bisecter donc à découper un ciseau et hop voilà j'essaie de faire ça au plus précis ensuite bah je peux supprimer la pige ce qui m'a servi de repère x supprimer je retourne ici et voilà ce que j'ai alors moi je vais regarder au centre les vertices si il y en a plusieurs bah je vais les fusionner donc voilà c'est une toute petite marge d'erreur de rien du tout je vais les fusionner encore là voilà fusionner au centre ici et de l'autre côté pareil a c fusionner au centre et puis j'ai plus qu'à supprimer vu 1 je vais supprimer donc ce que je veux supprimer soit je soit je je crée un tube par là soit par là donc là je vais les faire vers le haut votre transparent Z C voilà X face puis mode arrête je sélectionne tout donc là ce qui risque de se produire c'est que lorsque je vais utiliser le mode normal ça fonctionne pas tout de suite du premier coup donc j'utilise les flèches je vais faire extrude un clic gauche bon bah là c'est bon ça marche c'est pas de problème autrement bah il faut simplement recommencer à faire extrude jusqu'à temps que ça fonctionne moi j'ai eu un petit bug à cause de ça donc là bon le problème qu'on rencontre à ce niveau là c'est si j'utilise par exemple pour venir aplatir ici mettre à plat cette surface look tool et puis faire flatten voilà ce qu'il se passe bon bah c'est pas ce qu'on veut avoir donc là je vais directement utiliser l'outil de transformation remettre légèrement à plat comme ça et puis voilà et puis j'ai plus qu'à faire flatten donc dans la bonne vue évidemment j'étais pas je reviens en arrière voilà je ne savais pas être bien axé là euh je recommence tiens pourquoi j'ai pas euh j'aurais dû choisir local voilà donc local flatten et voilà je me disais c'est bizarre aussi et voilà donc une solution après j'ai plus qu'à retirer éventuellement les arêtes qui sont là je peux dissoudre les arêtes qui ne me servent à rien ou alors recréer un autre tuyau de l'autre côté donc ah je les sélectionne ah je les sélectionne tout c'est je vais sélectionner les arêtes de ce côté là enfin là x dissoudre les arêtes et pareil là x dissoudre les arêtes et voilà par exemple maintenant je vais contrôler si j'ai bien euh si j'ai pas de double ongle voilà j'ai pas de double ongle c'est nickel voilà donc une solution pour euh pour arriver à bah à pallier à ce problème donc j'ai pas vraiment la solution peut-être quelqu'un a la solution donc bah voilà ceux qui regardent il faut pas vous gêner à donner des solutions moi je suis pas la panacée universelle de la modélisation mondiale n'est-ce pas donc euh donc euh une autre solution serait la bienvenue éventuellement voilà merci à tous de suivre la GMC et encore bravo donc Thibault pour euh pour ton travail et pour cette petite remarque qui est intéressante et qui permet et va permettre peut-être à quelqu'un ou à d'autres personnes de travailler sur le sujet d'essayer de trouver des solutions voilà merci qui et on on on